Et salut à tous ces frérots, salut à tous ces gens, j'espère que vous êtes en pleine forme Moi c'est le feu, aujourd'hui un perso vient compléter la team du plaisir, la team du bonheur Ma team préférée de Dragon Ball Légende et ce n'est nul autre que le Vegeta Sable, le Vegeta Doudoune On va l'appeler comme ça, qui est vraiment une super unité Je vous spoil d'avance, ce sera une des meilleures unités free to play de Dragon Ball Légende Je vais vous expliquer un petit peu le vécu par rapport à toutes les expériences passées des persos free to play Déjà la chose incroyable à prendre en compte, c'est que ce Vegeta là, c'est un Legend Rising Un Legend Rising, donc un Rising Battle, enfin un Rising Battle, excusez-moi du terme Mais bref, vous avez compris, vous pouvez le monter gratuitement à 14 étoiles Et ce n'est pas tout, parce qu'on peut se dire, ouais le Legend Road c'est pareil Mais c'est ultra simplement, ça se fait ultra simplement avec l'event On va le débloquer au fur et à mesure des jours Et dans 2, 3 ou 4 jours, je ne sais plus, on va pouvoir déjà l'avoir 14 étoiles Donc vous allez voir ce qu'il y a à la 4 étoiles et vous allez vite comprendre à quel point ce perso il est trop fort Juste, il va être trop fort Déjà, ce qu'on va faire, c'est que dans une méta ou à peu près à 7 étoiles On va le prendre 14 étoiles, parce qu'on l'aura à 14 étoiles en fait le personnage C'est pas plus compliqué, c'est pour ça que là j'en fais une analyse à 14 étoiles Mais Thess sera à 4 étoiles, c'est pas pareil Déjà, 2, 3, 2, 3 de force, 2, 4, on va dire 2, 4 de force C'est pas dégueu encore une fois, parce que toutes les unités qu'on va jouer à côté Seront pas toutes 14 étoiles, c'est assez rare de tomber sur les unités Même si voilà, mais tomber sur toutes les unités 14 étoiles hors Zenkai C'est pas si simple que ça, Jiren, Topo, tout ça On les croise assez étoilées, mais pas non plus 14 étoiles Donc du coup, il va tout le temps taper face à des personnes qui ont souvent des moins bonnes stats que lui C'est à prendre en compte 233 000 d'attaque physique, c'est pas mal en vrai Mais 250 000 constamment, parce qu'on aura 14 étoiles C'est vraiment fort, c'est vraiment fort Vous allez voir que c'est rien comparé à son kit en fait Qui va être complètement craqué également Défense physique 147 000, c'est un petit peu faible Défense d'énergie 752 000, c'est un petit peu faible également Mais ça va faire le tas dans certaines conditions Par contre avec l'étoile, je vous avoue qu'il va être un petit peu fragile L'aspect qui augmente de 20% les dégâts d'énergie En vrai c'est pas mal, en vrai c'est vraiment pas mal, c'est pas dégueu Dégâts élevés, c'est pas colossal, dommage Il va faire mal, 100 plus sur l'ESP Mais bon, c'est déjà bien La carte verte qui est très forte Augmente de 15% les dégâts d'énergie infligés Bon, ça c'est pas beaucoup Augmente de 10% les dégâts infligés par les alliés Par carte d'art d'énergie en votre position Et change vos cartes d'art physiques en carte d'énergie Donc en gros, si je comprends bien cette verte Si vous avez 4 strikes Ou 2 kikoa, 2 strikes Et bien forcément vous allez tous transformer en carte d'énergie Vous allez avoir 4 cartes d'énergie Donc vous allez booster de 40% les alliés C'est fort C'est très très fort En plus de ça Alors à voir On testera une game de toute façon Parce que c'est vrai qu'à lire comme ça Si vraiment ça marche avec l'ikikoa Qu'on transforme, c'est fort Si c'est avec l'ikikoa qu'on a déjà en main En vrai ça reste quand même vraiment OP Parce que si vous n'avez que 2, ça fait 20% pour les alliés Mais 20% pour vous même aussi Donc déjà 15% plus 20% Ça peut faire 35% Très bonne verte Elle coûte pas cher 14 c'est cool Le main tire une spé Réduit de 10 le coût des arts d'énergie et arts physiques Pendant 45 secondes 50% pour la prochaine spé Et 50% de vitesse de récupération de ki Vous verrez que le perso ça marche très bien en fait ça Parce que réduction de 10 C'est à dire que les strikes vont nous coûter 9 Et l'ikikoa 19 Ça c'est complètement craqué On pioche une spé Par contre là on n'a pas le ki C'est un petit peu ce qui est dérangeant Mais on a de la récupération Donc ça peut le faire Si vous le jouez comme il faut Ça peut être très fort Et 50% de dégâts sur la prochaine spé Du coup elle va faire mal au final la spé Mais bon 5 secondes 5 secondes d'utilisation Le main est très bon Le main est très bon pour 5 secondes C'est très fort Vous voyez que ça combate vachement bien avec ce qu'il fait Ça c'est son plus gros point fort 20% pour la famille royale C'est excellent Bravo des belles gens de bravo Toshi C'est une magnifique idée Le perso va être très fort Et en plus de ça il a une super cap z Donc c'est parfait Il a une cap z complètement craquée Par contre famille royale de Vegeta C'est à dire que si vous jouez Vegeta blue Il va avoir Mai Ce Vegeta Il peut avoir Raditz Chalot et Goku Goku god Vous imaginez les délires que ça peut faire Mais c'est très cool Franchement c'est très très cool Une fois en train de scène Les effets suivants S'activent Régénère le ki de 20 Au final l'aspect Pour pouvoir le jouer Augmente de 40% les dégâts Infligés pendant 20 secondes Et augmente de 1 rang la vitesse de pioche Donc 15 secondes c'est bien la vitesse de pioche C'est comme Gogeta Zinkai Et 40% de dégâts C'est pas incroyable dans la méta actuelle Mais en vrai ça peut faire le taf Vous allez voir surtout pourquoi De plus si un famille royale de Vegeta Fait partie des combattants Il tire une carte verte C'est pas mal En vrai ça se déclenche qu'une fois Donc si on l'a pas c'est pas grave Mais si on l'a c'est bien Parce qu'on va pouvoir proc Au moins un pivot Qui est celui de la carte verte Donc en vrai c'est bien Ça aurait été mieux à 2-3 Mais bon On rappelle que c'est un perso free to play quand même Les effets de suivance active S'appliquent aux alliés Pendant les 60 premières secondes 60 premières secondes Ça reste assez long 30% des dégâts Et 40% de vitesse de récupération de ki Et ça vaut pour lui aussi Donc il va se mettre 30% à lui-même Et 30% aux alliés Donc si vous le jouez avec Vegeta Divin violet Ce qu'on va faire tout à l'heure Imaginez un petit peu Dans les délir Ça part les pivots Si vous faites une verte Il y a moins d'avoir 50% pivot Ouais 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 Augmente de 40% de vitesse de récupération de ki Donc tout ça est non dispelable Et d'ailleurs 40% de récupération de ki Et 50% avec le main On a 90% Donc il va régénérer le ki Comme un ouf Enfin c'est perso Les effets suivants s'activent Après les 30 premières secondes 45% de dégâts non dispelables Et 20% de réduction C'est bien On a enfin la réduction Par contre c'est après les 30 premières secondes Si vous vous faites attraper Les games actuellement On le rend vite C'est un petit peu dérangeant 30% Il aurait fallu Les 20% de dégâts subis Il aurait fallu Que ça soit un petit peu plus tard Mais par contre 45% de dégâts C'est très fort En fait ici là Vous avez déjà 75% de dégâts Après 30 secondes Ouais non mais le perso Il peut partir dans des sacrés délires Les frereaux Vous allez voir C'est complètement craqué Donc Je me souviens Quand on a eu Végétoron Je me disais Ouais au début On était à 4 étoiles On a fait Ouais bon C'est pas mal Mais à 14 étoiles Le perso ça devient carrément Un autre perso Ce n'est plus le même gars Ce n'est plus le même Végéta Donc vous allez voir Que déjà à 4 étoiles Ça fait le tard Je pense qu'à 14 étoiles Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer Il ne faut vraiment pas le sous-estimer C'est une des meilleures unités Free to play du jeu Donc on va le jouer Avec cette team là Et frereaux N'hésitez pas On met un petit pouce bleu A vous abonner Et on part directement sur le game Let's go Ok team univers rival Donc on commence ce showcase Sans Zenkai en face C'est très très bien Bon pour tous les rouges Le problème ça reste topo Il est incroyable ce personnage Par contre derrière Et bien ça va être Un Diren avec une cover strike Sur nos personnages qui courent Donc c'est pas mal Il peut jouer Vado C'est champ pas aussi C'est pas impossible Mais ici on va pas jouer Le Végéta God transpo Ça me paraît pas intéressant Allez c'est parti les gars Let's go Allez ça part Et ça part bien même Ok Let's go ça Let's go Végéta Il va falloir taf là Et la spé sur dispo Ah sur topo Ça c'est un petit peu plus dommage C'est vraiment dommage Ça par contre Il est plus utile Je suis pas sûr Je suis pas sûr qu'il me tue Aïe 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 La team elle prend cher A voir Est-ce qu'il me tue là Non je vous l'ai dit C'était tendu Perfect dodge Il le met très très bien Ok Le combo de l'infini Le combo de l'infini La dispo par contre C'est parti là Ça a piqué là Ça peut piquer C'est pas non plus sensationnel On va s'accorder Ça part là dessus Avant que dispo revienne Ok ça me va Ça me va clairement D'enlever la première barre du vie Du frérot Ici Ça passe en plus de ça C'est pas fini La game n'est pas fini Il faut faire une belle remontada ici Mais si on pouvait enlever le bleu en face Et bah c'est parfait C'est parfait Il tombe dans le bait ici Donc là on se débarrasse de topo On n'a même pas consommé l'esquive Très bien Très très bien Ok let's go Ok on a eu les petits 20 qui font du bien Aïe 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 Je m'attendais vraiment à une strike ici Aïe 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 C'est la mort là Là on a plus les pivots On a plus aucun pivot là Donc là Là le Vegeta C'est pas très grave de le laisser crever Ok C'est pas super grave de le laisser crever en vrai Là par contre il va prendre tarif Là c'est le moment où il est moins bon dans la game Donc voilà Là il prend tarif L'aspect ici S'il y a un RR ou quoi T'es arrivé Dommage C'est la défaite les gars sur cette première game Ouais Première défaite ici Le Vegeta a fait des belles choses On la perd en face Il y a quand même pas mal d'étoiles Bon bah c'est pas grave On la perd Je pense que Topo Akai Et s'il n'y avait pas Topo On l'a gagné Malheureusement Topo il est tout simplement Trop trop fort Ok team famille Goku en face Avec des très très gros Zenkai En vrai En vrai ici je vais pas prendre le Vegeta LF Et je vais prendre le Vegeta God Transpo Par contre la team là Elle a plus aucune tankiness A noter d'ailleurs C'est très simple d'avoir WKZHP du coup maintenant Ça fait que ce Vegeta a quasiment 3 millions vite C'est pas mal Ok on va encaisser une strike de plus C'est tout C'est tout Il aura pas de quoi enlever 3 millions ici au Vegeta Je pense pas Ok Ça ça passe Ça aussi ça va passer 3 Spie Ce délire Ok Ça va faire mal BOUH Ah je vois tellement voulu Ah dommage Ah dommage Dommage Bon c'est son Goku SG3 qui fait la game Sinon derrière on le mine Simston je pense que c'est terminé là Je vois pas comment je l'emporte Simston Zéro fun Zéro fun Super Bon on adore Allez Vegeta A toi de jouer Ok On va le mettre là Je voyais bien venir la cover Ok Petite verte après Ok Je vous conseille de switch en face Oh là là On a pas ce qu'il faut Si on a ce qu'il faut On a même le RR Ok On va le mettre ici C'est son moment Les gars sont bons 4 étoiles Les dégâts sont excellents 4 étoiles même Le Rising Rush Il faut que je la gagne cette game Il faut que je la gagne Allez A toi de jouer Vegeta Et ça gagne Ça gagne On gagne cette game Très très content Le Vegeta il a fait un gros taf Encore une fois Tout ne s'est pas bien mêlé Parce qu'on a eu le Vegeta God Transpo Assez tard Mais même s'il a fait la game Avec sa réaction de TP C'est trop fort Mais après Comme il a fait des très belles choses Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Moi le petit soucis C'est son ki En fait Il manque une petite régen de ki Sur son main Ça serait juste trop fort Mais on s'est retrouvé Avec 3 spays dans la main C'est complètement dingue Allez on passe pour la suite Ok on joue Une team univers rival Mais pas 14 étoiles Donc ça Ça fait vraiment plaisir Ça Ça fait vraiment C'est vraiment plaisir On part sur ça Il y a un gros Jiren Il n'y a pas d'utilité De prendre un bleu Donc il peut très bien partir Double vert En plus il y a même moyen Que ça soit ça Il peut prendre Hit aussi Par contre Hit On peut le détruire avec notre Vegeta Ça peut être vraiment impressionnant Allez les gars C'est parti Ce qu'il a pris Je peux vous assurer Que le Vegeta Il est boosté Rien à dire là dessus C'est bien joué Ça va Ça va Et ça me va surtout La verte Ah non C'est vraiment la verte Là Oh là 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 le Vegeta Il est en train de faire Quelque chose de rare Bon le RR Il est en train Il est en train d'atomiser Il est en train d'atomiser Mais pourquoi il atomise Les gars Parce qu'il y a le Vegeta Sur le banc C'est juste ça En fait C'est que Vegeta Il lui donne un pivot Mais Oh là là Oh non C'est parti Il est fort Il est excellent 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 Bon du coup Hyper Bergamo C'est rapidement Trop bien Trop trop bien Ok Je prends pas une attaque de plus Sinon il peut multi me tuer Voilà C'est ce qu'il comptait faire Malheureusement pour lui Ça passe pas Bien joué Il a fait sans doute Faire le pas de côté On dirait Il y a eu un petit effet bizarre Mais non Il l'a pas fait Il ne tuera pas Il ne tuera pas De cap ZHP quand même De cap ZHP Juste pour voir les dégâts De l'aspect Ici les gars Juste pour voir les dégâts Sans le boost De mieux Ok Topo là Il est méga boosté Et là on tue avec l'aspect Ah mais non J'ai oublié J'ai oublié Ok ça c'est bon On met le Vegeta Ici Il perd ses Dragon Ball Il est absolument Sans option Pour la win ici Ça va être de notre côté La win là Oh la perte de qui ici La perte de qui Quand même attention Alors j'ai raté mon clash Alors lui aussi Mais là Quand même très fort Bien joué blesse C'est mal Comme on a eu chaud les gars Oh comme on a eu chaud Oh ce délire Comment on dit Il avait le RR en plus Par contre regardez le combo Il a encore 83 de qui Il perd c'est bon Aïe 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 C'est complètement ouf Les gars C'est complètement ouf Bon les frérots Bah voilà Le showcase se termine ici Vous avez vu des très belles choses J'ai ultra ultra De l'avoir 14 étoiles Je pense vraiment Que 14 étoiles C'est déjà même pas Le même perso Au niveau tant qu'il naisse Parce qu'il aura Une capte de HP lui même Mais même Regardez les stats Regardez les stats A 4 étoiles VS 14 étoiles 211 000 Face à 250 000 C'est même pas le même perso C'est comme s'il avait Une transforme C'est exactement ça 124 000 Face à 146 000 Enfin bref C'est complètement dingue Bon les frérots Petit pouce bleu Et on s'abonne Et merci à tous D'avoir été là Ciao